Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette rediff de cours de japonais. Nous sommes au cours 20... 22 je crois. 21, 22, je sais plus. Mais en tout cas on avance bien. Aujourd'hui on va avoir un cours de vocabulaire dans lequel on va apprendre le vocabulaire des appareils électroménagers. Julien m'a dit que c'était un cours assez sympathique, qui en plus dans lequel il n'y a pas beaucoup de kanji. Donc très abordable pour n'importe qui qui connaît juste les katakana et les hiragana. Donc ça c'est cool. Et ensuite nous aurons un cours sur le fait de poser une question en japonais. C'est vrai que c'est con dit comme ça mais ouais, je veux savoir comment poser une question en japonais. Julien nous l'avait déjà utilisé ce cours la dernière fois. Il nous disait oui on verra bientôt comment on fait pour poser une question en japonais. Il faut mettre un truc spécial à la fin tout ça. Mais ça on le verra dans la deuxième leçon d'aujourd'hui. Bien, j'espère que vous êtes tous prêtes et prêts. Nous partons du coup pour ce nouveau cours de japonais en compagnie de Julien. Nous sommes partis. Euh... Mon casque quand même. Nous sommes partis. Let's go. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Ok. Let's go. Je suis chaud là. Les appareils électroménagers. Ça ça va être intéressant. Alors aujourd'hui vous allez prendre cher. On va faire un cours de vocabulaire sur les appareils électroménagers. Yes. Vous verrez dans la liste de vocabulaire il y aura même des appareils qui ne seront pas forcément ménagers. Et on va voir plein de kanji important notamment deux que l'on va retrouver dans de nombreux termes. Bah du coup attention aux allergiques des kanji ça va faire mal. Ah bon. Bah j'ai rien dit sur les kanji. En fait il s'est foutu de moi. L'électricité. Il s'est foutu de moi Julien. Ça va être un cours où il n'y aura que des kanji je suis sûr. Et il n'y aura pas du tout d'iragana ou katakana. Il s'est complètement foutu de ma gueule. C'est parti l'électricité. 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 Se dit en japonais. Denki. Denki. Donc kanji. Retenez bien ce premier kanji là. Den. C'est le kanji de l'électricité de manière générale. On l'avait déjà vu. J'allais le dire on l'a déjà vu. Il me dit quelque chose. Même quand tu dis den. Ça me rappelle quelque chose. Dans le cours sur les moyens de transport avec le mot dencha. Le train électrique. Ici il est combiné avec ki. Ki c'est l'énergie. C'est le même mot qu'on a dans Dragon Ball. Le ki. L'énergie. Du coup voilà. Denki. L'électricité. C'est un mot que l'on peut utiliser comme préfixe. Pour dire électrique. Comme par exemple dans. Le rasoir électrique. Se dit en japonais. Denki sheba. Denki sheba. Donc ici on retrouve bien denki en préfixe. Pour dire électrique. Nice. Comme Denki dans Mario Akadema. Vous avez totalement raison. Voilà. Sheba c'est shaver. Le rasoir en anglais. L'ampoule. Se dit en japonais. Denku. Denku. Ici on a den. De l'électricité. Kyu. Ça veut dire la sphère. C'est un kanji que l'on avait déjà vu dans le mot. Chikyu. La terre. Denku. Sur les jours de la semaine. Le nom des planètes. Chikyu c'était la sphère de terre. Bah du coup ici on a la sphère électrique. Une ampoule. Le micro-ondes. Se dit en japonais. Denshi renji. Ah mais il est tout le temps en fait. Ici c'est pas denki. C'est denshi. Enfin au moins le den. L'électricité plus le kanji de l'enfant. En fait c'est un électron. Un bébé électricité. C'est un mot que l'on utilise pour dire électronique. Ce qui correspond aux ondes électromagnétiques du micro-ondes. Renji c'est range en anglais. Mignon. Un enfant électrique. Un électron. Et puis je vous mets également le four. Qui en japonais se dit. Obun. La machine. Se dit. Farod. Ça se dit Farod je crois. En japonais. Kikai. Ah non. Pardon. Je comprends. Le premier kanji. C'est le métier à tisser. Qui est une des toutes premières machines que l'on a eu dans l'histoire de l'humanité. C'est un kanji que l'on va beaucoup utiliser par la suite. En disant un terme. Plus. Qui. Après. Pour dire. Une machine de. Quelque chose. Regardez. L'aspirateur. Se dit en japonais. Soji. Ici. Soji. C'est le ménage. Et du coup ensuite je mets. Qui. La machine du ménage. L'aspirateur. Putain il est bien amené ton cours là. T'es en train de faire des liens entre chaque mot à chaque fois. C'est bien foutu. Tu. C'est la. Le premier cours que tu. Que tu traites comme ça. Je trouve ça trop stylé. Le ventilateur. Se dit en japonais. Senpuki. Senpuki. Ici le premier kanji c'est l'éventail. Un vieux terme pour dire l'éventail. On en a d'autres depuis. Le deuxième. Tout le monde le connait. C'est le vent. Le troisième. C'est la machine. Du coup ben voilà. C'est une machine. Qui sert à faire du vent. A l'instar d'un éventail. Tout simplement. Tout simplement. Tous les kanji là. Tout simplement. Tout est lié. Ça fait plaisir de comprendre. La console de jeu. Se dit en japonais. Game key. Game key. Ici encore une fois. On a la machine. De jeu. Et puis après. Chaque console en général. A son nom katakanisé. Par exemple. Mega drive. Playstation. Même si en général. On écrit plutôt ça. En romaji. Playstation. Et puis. Ma console préférée. Nintendo Gamecube. Voilà. Vous savez comment écrire. Nintendo Gamecube. Maintenant. C'était pas bien compliqué. Mais stylé. Le lave linge. Se dit en japonais. Sentakuki. Ici. On retrouve encore une fois. Notre ki. La machine. Sentaku. C'est la lessive. La machine. Qui sert à faire la lessive. Ici. Le ku. On peut éventuellement. En faire une pause. Et ne pas le prononcer. Ce qui nous donne. Sentakuki. 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 Le lave vaisselle. Se dit en japonais. Shoki Araiki. Shoki. C'est la vaisselle. Le premier kanji. C'est manger. Le deuxième. Le récipient. Arai. Ça veut dire laver. Et puis. Qui. Bah du coup. C'est la machine. Qui sert à laver. La vaisselle. Trop bien. Allez. On lâche un peu. Le kanji de ki. On verra d'autres termes. Qui utilisent ce mot. Dans d'autres cours. De vocabulaire. On verra notamment. L'imprimante. Dans un cours. Sur le matériel informatique. Et puis. La calculatrice. Dans un cours. Sur les fournitures scolaires. Attends. C'est pas déjà fini. Ah oui. Je lui disais. C'était rapide. Le réfrigérateur. Se dit en japonais. Reizouko. Le premier kanji. C'est froid. Le deuxième kanji. C'est l'entrepôt. Le troisième kanji. C'est la réserve. Du coup. Voilà. Une réserve. Dans laquelle. On stocke des trucs. Au froid. Le congélateur. Se dit. Retouko. Ici. Seul. Le deuxième kanji. Est différent. Ici. Ce kanji. Ça veut dire. geler. Donc cette fois. On va geler. Ce que l'on stocke. Alors. Pour ceux qui connaissent. Dragon Ball. Qui se posent la question. Oui. Pour le congélateur. On peut également dire. Freezer. C'est un mot. Qui sonne. Un peu plus distingué. Et puis. On a également. Le mot. Couleur. Qui correspond à la glacière. La glacière. C'est cette espèce. De petit bac. Transportable. Qui permet. De garder les choses. Au frais. Couleur. C'est ça. Enfin. Je ne connaissais pas. De l'anglais. Mais attention. Ça s'écrit bien. Frieza. Avec l'allongement. Après le Za. Et Kura. Avec l'allongement. Après le Ra. Les personnages de Dragon Ball. On n'a pas l'allongement. Ici et ici. Il y a juste. Frieza. Sachant que. Frieza. Avec l'allongement. C'est également. Le nom de Articodin. Le Pokémon. En Japon. Oh. Waouh. Ça. Je ne savais pas. Ça. C'est stylé ça. L'autocuiseur à riz. Se dit en japonais. Suihan ki. Suihan ki. Le premier kanji signifie faire cuire. Le deuxième kanji correspond au riz cuit. Le troisième kanji. Alors cette fois c'est ki mais c'est pas le même qu'avant. Ici c'est le récipient. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Shoki. La vaisselle. Le récipient dans lequel on mange. Donc voilà. Attention à ne pas confondre les deux. Allez. On part sur quelques mots en katakana. D'ailleurs à ce sujet. Quand je vous donne des mots katakana dans les cours de vocabulaire. Si je ne vous précise pas l'origine du mot. C'est forcément que ça vient de l'anglais. Quand je vous précise. Quand on peut pas deviner que ça vient du français, de l'espagnol, de hollandaise, je ne sais quoi. Je vous le précise. Mais si je ne vous dis rien. C'est que le mot vient comme un grand nombre de mots katakanisés de l'anglais. Le gris pain se dit en japonais toaster. Ouais. Easy. La machine à café se dit en japonais ko-hi-me-ka. Ko-hi-me-ka. Ka. Le faire à repasser se dit en japonais airan. Airon. 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 Le faire à repasser. J'ai même pas besoin de faire la blague. Je pense que vous l'avez. Je suis l'homme faire à repasser. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis... Je fais partie des Avengers. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai sauvé le monde. Le téléphone se dit en japonais denwa. On retrouve encore une fois notre kanji de l'électricité. Le deuxième kanji, c'est le kanji du verbe parler. Donc voilà, on parle grâce à l'électricité, on téléphone. Je vous mets également le téléphone portable. Kétai denwa. On retrouve le terme téléphone. Kétai, ça veut dire portable. Donc voilà, clairement, un téléphone portable. En général, comme en français, on dit juste un portable. Donc en japonais, on utilise uniquement le mot Kétai qu'on va d'ailleurs plus écrire en katakana. Kétai, ça correspond à l'ère de téléphone que l'on avait avant le smartphone. Vous savez, au Japon, c'était surtout des téléphones pliables que les gens avaient. Mais si vous voulez, on peut également dire le smartphone, qui se dit en japonais smartphone, que l'on peut abréger en smartphone. SMAFO. Mais en général, on va plutôt écrire SMAHO. SMAFO, SMAHO. Je vous mets également la tablette tactile, qui en japonais se dit TABULETTO. TABULETTO. On a énormément de termes différents pour les tablettes. Ici, je vous mets, comme d'habitude, le mot général. Le lecteur se dit en japonais... Le lecteur ? Pleia. Ah ! Genre un lecteur Youtube, lecteur... Parce que je partais sur le lecteur DVD, mais plus un lecteur pour lire des vidéos, je pense. Si vous voulez, devant, vous pouvez préciser si c'est un lecteur de DVD. Si c'est un lecteur de Blu-ray, Et puis, de manière générale, si c'est un lecteur de vidéos, par exemple VHS, on va dire... Je suis vraiment trop chiant à me poser des questions alors que Julien, il explique toujours la résolution de ma question deux secondes après. Je te jure. L'interrupteur se dit en japonais SUICHI. Ça, c'est facile. C'est également comme cela en katakana que l'on écrit le nom de la dernière console de salon de Nintendo. Waouh, mais tu l'as sorti quand, ce cours ? Eh, tu l'as sorti en 2018 ! Hum... Fusé, putain. Et pour finir, la multiprise se dit en japonais MARUCHITA PU. On a un autre terme qui correspond au branchement que l'on fait quand on branche plein de prises sur une multiprise. Ce terme, c'est tako-hashi-haisen. Il est composé de tako, qui est la pieuvre. Hashi, c'est le pied, et haisen, c'est le câblage, le branchement. Du coup, voilà, on a un branchement en tentacule de pieuvre. C'est un mot que je trouve super sympa. Au moins, ils ont donné un nom à ça, c'est cool. Voilà, on a terminé. Mais bon, vu que vous avez quand même déjà bien pris cher, je peux vous mettre un 21e mot cadeau. Vas-y. Je pense que vous ne verrez pas la différence. Ce mot, c'est mon mot préféré. La prise électrique. Se dit en japonais HAISENYO SASHKOMISETSUZOKUKI. T'es vraiment un con, Julien. Celui-là, il est cadeau, il est pour vous. Alors, c'est un mot qu'on ne va pas utiliser. Ça, c'est composé de récipients, connexions, branchements pour câbles. Donc, ça correspond effectivement à une prise électrique. Mais le mot que tout le monde va utiliser au quotidien, ça va être CONSENTO. Qui correspond donc à la prise murale, la prise femelle. Et puis, la fiche que l'on enfonce dans le mur, la prise mâle. Sache comme il pleut là-bas. Il était pas mal, je ne l'attendais pas à cela. Cette fois-ci, on a vraiment terminé. Dans ce cours, je n'ai pas parlé de la radio, de la chaîne IFI, de la télévision, de l'appareil photo, de l'ordinateur ou encore du climatiseur. Enfin, j'en ai parlé, mais je n'ai pas donné le mot, le climatiseur. Pourquoi ? Parce que tous ces mots sont déjà dans un cours de vocabulaire qui s'appelle le matériel domestique qu'on avait vu. Et oui, c'est ce que je n'ai pas osé dire. Je n'ai pas osé mettre pause. Si jamais vous voulez savoir comment vous ne vous en trouvez plus, vous savez où les trouver. Dans ce cours, je suis d'accord, il y avait beaucoup de kanji, beaucoup de kanji qui faisaient peur. Vous n'êtes pas obligé de tous les apprendre. Contentez-vous si déjà vous en avez le courage d'apprendre les mots. Les kanji viendront après. Nous, vous prenez pas la tête. Même si bon, je vous cache pas que c'est quand même mieux si vous apprenez sur les doigts, sur le bout des doigts, tous ces kanji. Moi, ça va, je ne l'ai pas trouvé si compliqué que ça les kanji. La plupart, j'ai réussi à les reconnaître sans forcément savoir d'où ils venaient. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le cours de vocabulaire le plus reconnu jusqu'à maintenant, je trouve. Donc, c'est plutôt correct. Sauf la prise électrique, évidemment. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. J'espère que vous n'avez pas pris trop cher. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain. Yes, putain, le sourire. Ça fait six ans qu'il fait le même sourire, là. Pire pas de charme. Nice ! Je vous le remets un petit peu pour le plaisir. Je pense que vous n'en avez pas assez profité. J'en ai vu qu'il avait dit qu'il voulait le screener pour le mettre en fond d'écran, je crois. Surtout, n'hésitez pas. Non, non, moi, je ne sais pas. Évidemment, on met le 21ème de côté. Non, non, je n'ai pas trouvé que... Je ne sais pas, on a dû voir... Je n'ai pas l'impression qu'on ait vu plus de dix kanji. Bref, c'est cool. On va passer à un nouveau cours maintenant. Putain, c'était rapide, c'est dingue. On va passer à un nouveau cours maintenant qui est... Celui-là, il m'intéresse bien. Comment poser une question en japonais ? C'est une bonne question ! Lol ! T'as vu, il y a un TikTok de computation de mon sourire. Eh bien, non. Je n'ai pas eu ce plaisir de voir ça, Julien. Je... Je vais chercher. Je vais fouiller sur l'Internet. J'essaierai de trouver ça. Je ne savais pas, non. Tu me l'apprends. Genre 160 000 vues. Ça ne m'étonne pas de TikTok, ça. Je... Ben, tu sais quoi ? Envoie-moi-le. Envoie-moi-le en DM et je le... Et je le diffuse. Enfin, si ça te gêne, je le diffuse la semaine prochaine. La semaine prochaine, dès le début du stream. On commence le stream avec une compilation de tous tes sourires qui passent. Comme quoi, je ne suis pas le seul à avoir remarqué que tu souriais à chacun de tes cours, tu vois. Il va y avoir une communauté secrète dans l'ombre qui surveille chacun de tes vidéos. Pour voir si tu souris. Donc, comment poser une question à un japonais ? Let's go ! Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours de Japon. Allez ! Dans le cours sur les particules de fin de phrase, on a appris à créer une question en japonais. Mais jusqu'ici, on ne sait faire qu'une interrogation totale. La question porte sur l'ensemble de la phrase. On ne sait pas encore faire une interrogation partielle où la question porte sur un élément précis de la phrase. Un élément qui nous est inconnu. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Pour créer en japonais une interrogation partielle, on a besoin de deux choses. On a besoin d'utiliser un mot interrogatif qui va désigner l'élément inconnu. C'est principalement ce sur quoi on va se concentrer dans ce cours. Et puis, on a besoin, bien entendu, de mettre la phrase à la forme interrogative. Donc ça, on sait déjà faire. Et puis, même dans le cours sur la tournure explicative Noda, on a vu qu'il y avait différentes manières en japonais de mettre une phrase à la forme interrogative. Ici, je vais principalement mettre K à la fin de la phrase sans me prendre la tête. Mais bon, dans les exercices, vous allez avoir toutes les autres manières pour vous entraîner à bien les utiliser. Alors, je vais commencer par vous présenter les principaux mots... Et Julien qui s'est chauffé et qui nous remet, comment on dit, prise électrique dans le chat. Quel plaisir. On en est là. ...interrogatif japonais. On commence par DARE qui permet de poser une question sur une personne. En français, QUI. On verra plus tard qu'il existe d'autres versions plus polies pour demander QUI. Mais pour l'instant, on se concentre sur DARE. On a ensuite DOKO qui permet de poser une question sur un lieu OU. On a également NANI qui permet de poser une question sur une chose. QUOI. QUE. NANI. Ah ouais, on est là. Et on a enfin ITSU qui permet de poser une question sur un moment, sur le temps. En français, QUAND. Bah, logique. Pour l'instant, rien de bien... effrayant. En plus, vous connaissez déjà tous NANI. Donc vous en connaissez déjà un sur trois. Ça va. Ça va. Vous remarquez que certains mots interrogatifs s'écrivent en kanji, alors que d'autres, même s'ils peuvent initialement s'écrire en kanji, vont plutôt s'écrire en kana. Attention, NANI va se prononcer NAN devant les kana qui appartiennent aux lignes T, D et N. du tableau des kana. Donc TACHITSU TETO, DAJIZU DEDO et NANINUNENO. Par exemple, quand on va mettre la particule NO après NANI, ça va pas faire NANINO, mais NANNO. Voilà, il se prononce NAN devant ces kana-là. Pour en savoir ça. Et puis plus tard, on verra que quand il est dans un mot composé, il se prononce également NAN, mais je vous le rappellerai lorsqu'on y sera. Pour le coup, NAN, ça ressemble beaucoup à une lecture signeau japonaise, mais là, c'est bien une lecture purement japonaise. Et dernière chose, ne pas confondre le NAN, donc de NANI, avec le NAN qu'on a avec la tournure NODA quand on a NANDA. Voilà, ce sont deux choses différentes à bien distinguer. Alors voilà, pour l'instant, on a ces quatre mots interrogatifs. On va se concentrer sur eux. Il en existe bien sûr d'autres, mais les autres, on les verra plus tard. Ici, on a déjà de quoi bien s'amuser. Allez, amusons-nous ! Pour utiliser tous ces mots interrogatifs, on va se baser sur une phrase déclarative qui comporte plusieurs éléments. Kaori boit de l'eau dans la cuisine ce soir. Bon, cette phrase, on sait faire. Kaori wa kanban daidokoro de mizu onomu. Kaori, c'est l'héroïne de City Hunter. En français, Nikki Larson. D'ailleurs, en français, elle ne s'appelle pas Kaori, elle s'appelle Laura. Mais bon, ici, j'utilise son nom japonais. Kaori, ça veut dire le parfum. C'est quelque chose qui sent bon. C'est un prénom féminin qui est assez courant en japonais. Donc, vous pouvez retenir ce Kanji. J'en profite pour passer l'annonce que je suis en train de rechercher tous les City Hunter en français. Si jamais quelqu'un les vend, vous me faites signe surtout. Merci. A partir de cette phrase, je vais pouvoir poser différentes questions sur les différents compléments qui la composent. Si je veux poser une question sur ce que boit Kaori. En français, que Kaori boit-elle dans la cuisine ce soir ? Alors, comment on va faire ? Ici, la question porte sur une chose. Donc, le mot interrogatif que je vais utiliser, c'est Nani. C'est celui qui correspond à ce sur quoi je veux poser ma question. Où vas-tu le placer ? Je vais remplacer Misu par Nani. En le laissant à cet endroit précis dans la phrase. Voilà. Le mot interrogatif conserve la place du mot sur lequel il pose la question. On ne le met pas en début de phrase comme c'est le cas en français et dans pas mal de langues européennes. Oui, c'est comme si nous on avait Kaori boit de l'eau dans la cuisine ce soir comme est écrit. Kaori boit quoi dans la cuisine ce soir ? Donc ça, c'est assez simple. Vous voyez, le mot interrogatif conserve sa particule. La particule O reste bien et la particule O indique que Nani, la chose sur laquelle on pose la question, est le COD du verbe Nomu. C'est très important de conserver la particule. Et puis, une fois que j'ai placé mon mot interrogatif. Après, c'est facile quand tu as de base la phrase de base justement et tu sais où il faut remplacer le kanji. Mais je veux dire, si tu dois toi-même créer une phrase naturellement, ça doit bientôt prendre quelques secondes pour placer le mot au bon endroit sans te tromper en imaginant d'avance la réponse de la phrase. Je mets K à la fin de la phrase pour la mettre à la forme interrogative. Ah oui, c'est vrai, K. Ce qui nous donne Kaori wa konban Daidokoro de Nani onomuka. Si maintenant, je veux poser une question sur le lieu dans lequel Kaori boit de l'eau ce soir, où Kaori boit-elle de l'eau ce soir ? On le remplace par cuisine du coup ? Bon, vous avez compris. Je vais utiliser DOKO que je vais mettre à la place de Daidokoro, la cuisine. Je garde bien sûr la particule D qui indique que DOKO, c'est l'endroit dans lequel se passe l'action. Et puis, je mets mon Ka à la fin de la phrase et j'ai terminé. Kaori wa konban DOKO de Nizu no Muka. Pas de pub, hein, pas de pub, attention. Non, 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 non. Pas d'erreur. On ne lance pas de pub pendant les courses japonais. C'est bien. Si maintenant, je veux poser une question sur ce soir. Quand Kaori boit-elle de l'eau dans la cuisine ? Même démarche, je prends le mot interrogatif qui correspond au temps, Itsu. Je le mets à la place de konban. Je mets mon Ka à la fin de la phrase pour la mettre à la forme interrogative. Konban, on n'oublie pas, on l'avait déjà appris avec la formule konban-wa pour dire bonsoir. Et puis voilà. Kaori wa Itsu, Daidokoro de Nizu no Muka. Ici, vous voyez, Itsu ne prend pas la particule ni. Vous vous souvenez que le complément de temps s'utilise essentiellement sans particules. Bah, c'est également le cas ici avec Itsu. Et puis, pour finir, si je veux poser une question sur la personne, qui boit de l'eau dans la cuisine ce soir ? Qui ? Je prends mon mot interrogatif qui permet de poser une question sur une personne. Dare, que je mets à la place de Kaori. Je mets mon Ka à la fin de la phrase. Et puis, alors, ici, ce n'est pas tout à fait terminé. En fait, on ne peut pas faire en japonais d'un mot interrogatif un thème. Ah, c'est ce que je me disais. En fait, le thème, c'est ce sur quoi on va donner des informations, ce dont on va parler. Et ça ne peut pas être quelque chose dont on ignore la nature, qu'on ne connaît pas. On ne peut pas raconter des choses sur quelque chose qu'on ne connaît pas initialement. Donc, on va enlever le wa. Ici, je ne peux pas avoir wa sur mon dare. Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, vous avez compris. Ici, dare qui est mon thème, c'est grammaticalement le sujet du verbe. Donc, je vais remplacer la particule wa par la particule ga. Dare ga, konban dai do korode, mizu onomuka. Et ça, c'est une utilisation que l'on avait mentionnée dans le cours sur la particule ga. Vous vous souvenez ? Je vous avais dit que la particule ga permettait d'attirer l'attention sur le sujet du verbe. Et ça allait notamment être utilisé lorsqu'on allait poser une question. C'est le cas ici. Ici, je pose la question sur le sujet, j'utilise la particule ga et non pas le wa de thème. Et du coup, quand on pose ce genre de question, on va répondre également en utilisant la particule ga. On va répondre kaori ga, konban dai do korode, mizu onomu. C'est kaori qui boit de l'eau dans la cuisine ce soir. Et encore une fois, on revient sur cette utilisation de la particule ga qui permet ici d'attirer l'attention sur le sujet du verbe. Ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'elles boivent de l'eau dans la cuisine ce soir, c'est que c'est kaori qui donne l'information sur le sujet du verbe. Tout va bien. Dans les questions que l'on a posées là, à chaque fois, j'ai répété tous les compléments. Mais bien entendu, si le contexte sous-entend les compléments, la cuisine, le soir, etc., on n'est pas obligé de les répéter quand on pose la question. On peut ne se concentrer que sur le mot interrogatif et le verbe. Et puis, dans la réponse, c'est pareil, on peut uniquement répondre en mettant le terme sur lequel pose la question, plus le verbe, par exemple ici, kaori ga no mu, ou si vous voulez, vous pouvez juste répondre en mettant le terme questionné, donc kaori. Bon, c'est un peu moins poli, mais ça se fait. Donc voilà, vous avez bien compris. Pour poser une interrogation partielle en japonais, on a besoin d'un mot interrogatif qui correspond à l'élément sur lequel on veut poser la question, et on le met dans la phrase à la place qui est la sienne avec la particule qui indique sa fonction grammaticale. Ici, c'était facile, on s'est basé sur une phrase-réponse, on avait déjà l'ordre des mots dans la phrase, mais à terme, il va falloir que vous puissiez créer une question sans vous baser sur la phrase-réponse, en créant directement la phrase-question avec les compléments dans le bon ordre. Allez, du coup, je vous donne quelques phrases d'exemple. Par exemple, où est le smartphone de Kaori ? Alors, ici, on pose une question sur un lieu, on va utiliser « doko » Kaori no smartphone wa doko ni aru ? Voilà, le lieu dans lequel est le smartphone de Kaori est indiqué par la particule ni, tout à l'heure, c'était la particule D parce qu'il s'agissait d'un lieu dans lequel il se passait quelque chose, ici, on a juste un verbe de présence, donc particule ni, doko ni aru, vous comprenez le principe. Une autre. Jusqu'à quand Ryo utilisera-t-il le grippe ? Ryo wa itsu made to sta o tsukau no ? Tout ça, c'est allusion au cours qu'on a fait la semaine dernière et la semaine d'avant, du coup. Ça me revient ! Donc ici, on a appris « itsu » qui permet de poser une question sur le temps. Et jusqu'à quand ? Et bien « itsu made », la particule made, vient accompagner ce mot interrogatif en précisant que c'est la limite temporelle d'utilisation du grippe. Ryo, en français, c'est Niki, c'est le héros de City Hunter. C'est un kanji qui n'est pas officiel, pas usuel. D'ailleurs, si vous essayez de l'écrire avec votre PC, c'est possible qu'il faille descendre énormément dans la liste de kanji qu'il vous propose pour le trouver. Ça signifie « chasser la nuit avec des torches ». Voilà, un kanji pour dire ça vraisemblablement. On fera plus tard un cours sur les prénoms japonais, il y a plein de choses à dire là-dessus, ce sera très intéressant, mais voilà. Pour l'instant, on va juste utiliser Ryo, mais du coup c'est un kanji qui n'est pas forcément nécessaire à retenir. Et puis tiens, je vous donne une phrase de version. Ryo wa dare no koibito na no ? Alors ici, dare permet de poser une question sur une personne, et le mot interrogatif est dans une possession. C'est dare no koibito, c'est le petit ami de qui ? Donc en français, de qui Ryo est-il le petit ami ? Voilà, on peut avoir bien entendu un mot interrogatif qui est lui-même dans une appartenance avec nous. Ceci dit, on va maintenant voir une exploitation un peu particulière des mots interrogatifs qui, combinés à des particules, permettent la création de nouveaux mots. Je vous montre. En japonais, on peut combiner un mot interrogatif à la particule ka pour créer un mot indéfini. Dare ka, une personne indéfinie, quelqu'un. Doko ka, un lieu indéfini, quelque part. Nanika, une chose indéfinie, quelque chose. Et itsuka, un moment indéfini. En français, on va dire un beau jour. Voilà, on crée de nouveaux mots. Alors, ce ne sont plus des mots interrogatifs qui permettent de poser une question, mais on va les utiliser comme des noms dans nos phrases. Par exemple, niwa niwa, dare ka gaeru. Dans le jardin, il y a quelqu'un. Ouais, d'accord, c'est logique. Niwa niwa, mitsuha gaeru. Et bien ici, mitsuha est remplacé par dare ka. Dans le jardin, il y a quelqu'un. C'est pas con. Vous voyez, après mon mot, je mets bien entendu la particule qui va préciser sa fonction grammaticale dans la phrase, ishiga, le sujet du verbe. Ensuite, on peut combiner un moindre. Je suis désolé, je ne commente pas beaucoup, là, parce que là, pour l'instant, tout ce que dit Julien, j'assimile, je comprends. Et en fait, il dit tout, j'ai rien à ajouter. Et c'est pas très compliqué, je trouve. Donc, je mange, je mange, je me nourris de ce qu'il dit. Un interrogatif avec la particule mot pour indiquer une valeur positive absolue. Dans les mots, toutes les personnes, donc tout le monde. Dokomo, tous les lieux, partout. Nanimo, toutes les choses, donc tout. Et itsumo, tous les moments, toujours. D'ailleurs, c'est un mot qu'on avait déjà vu dans le cours sur les adverbes et les particules adverbiales. Eh bien, voilà d'où il vient, ce itsumo. Ça, c'est intéressant, ça. Dokomo, c'est peut-être un mot qui vous parle parce que c'est le nom de l'opérateur mobile numéro 1 au Japon. En fait, le terme vient du slogan « Do communications over the mobile network » Dokomo. Et du coup, ça tombe bien, c'est un jeu de mots parce que Dokomo, ça veut également dire partout. Donc voilà, le réseau téléphonique qui couvre l'entièreté du territoire japonais. Il va y en avoir un de plus, non ? On va beaucoup les utiliser avec un verbe au négatif. C'est quelque chose qu'on apprendra à faire par la suite. Pour exprimer une valeur négative absolue. C'est tout l'inverse. Tout le monde devient personne. Partout devient nulle part. Tout devient rien. Et toujours devient jamais. Donc voilà, vous avez simplement besoin d'utiliser le verbe de la phrase au négatif pour que le sens de ces termes devienne l'inverse. Je vous donne un exemple. Kaori wa doko ni mo inai. Kaori n'est nulle part. Inai, le négatif de iru. On verra plus tard comment ça se forme. Et puis voilà, j'ai mon doko-mo. Alors, ici vous avez remarqué, j'ai mis la particule ni entre doko et mo. Oui, c'est possible. Pour indiquer la fonction grammaticale de ce terme, on glisse la particule grammaticale entre le mot interrogatif et la particule mo. Sauf s'il s'agit des particules wa, ga et o, puisque mo est une particule d'emphase. On a déjà vu que la particule d'emphase se met après toutes les particules sauf wa, ga et éventuellement o qu'elle remplace. Pour finir, on peut combiner un mot interrogatif avec la particule des mots, ce qui permet d'englober tout élément quel qu'il soit. Vous vous souvenez de cette particule d'emphase démo avec laquelle on avait dit même les enfants boivent du sake, en englobant les enfants malgré leur jeune âge. Dare démo, c'est toutes les personnes quelles qu'elles soient, n'importe qui. Dokodemo, tous les lieux quels qu'ils soient, n'importe où. Nan démo. Ah bah tiens, ici vous voyez, le kanji nani se prononce nan parce qu'il est suivi par un kana qui appartient à la ligne des dé. N'importe quoi. Toutes les choses quelles qu'elles soient, n'importe quoi. Et enfin, itsudemo, tous les moments quels qu'ils soient, n'importe quand. C'est très intéressant cette façon de faire en ajoutant des canas après. Ryo wa nan démo taberu. Ryo mange n'importe quoi. Pareil, si on a besoin d'une particule grammaticale pour indiquer la fonction du mot dans notre phrase, on la met entre le mot interrogatif et la particule des mots. Sauf wa ga et, c'est le cas ici, o, parce que je vous rappelle que démo est également une particule en phase, et donc qu'elle remplace ces trois particules. Donc voilà, c'est une utilisation qui est un peu différente de la pose d'une question en japonais, mais qui a toute son importance. Dans les prochains cours, et dès le prochain cours, on va voir bien entendu d'autres mots interrogatifs, puisque vous vous en doutez qu'il n'y en a pas que quatre, et du coup, avec ces nouveaux mots interrogatifs qui marcheront exactement comme ceux-ci, vous allez pouvoir poser davantage de questions et vous faire plaisir. Mais en attendant, chers élèves, je vous donne vos exercices. Alors, comme d'habitude, du thème et de la version, quand vous avez des questions à traduire du français au japonais, si vous avez besoin, n'hésitez pas à créer d'abord la phrase-réponse, pour avoir le bon ordre des mots de la phrase, et ensuite à la transformer, comme on a fait tout à l'heure, en question. Mais à terme, ayez bien à l'esprit qu'il ne faudra plus passer par cette étape. Oui, mais c'est le début ! Dans les exercices, je vous donne d'autres exemples avec des mots interrogatifs qui ont d'autres fonctions grammaticales que celles qu'on a vues ici. Et puis, dans ce cours, on n'a pas trop faite version, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir en traduissant des phrases japonaises en français. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer. Recule le son. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Ce cours était ultra bien. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir autant commenté que d'habitude, mais c'est juste que je me suis régalé. Ça, j'ai adoré. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper logique et hyper bête dans le bon sens du terme. C'est tranquille, c'est cool, c'est bien. J'ai trouvé ça trop bien. J'ai adoré ce cours. Bon, même si Julien a dit que sur le long terme, il ne fallait pas faire comme ça, c'est vrai que mettre la question sous forme de réponse et puis juste changer le kanji, c'est plus facile. Après, j'imagine qu'encore, ça devient un automatisme. J'ai pas vu le temps passer avec ce cours alors qu'il a duré 16 minutes. J'ai trouvé ça trop bien. Merci Julien. Il était trop cool ce cours. Du coup, c'était le dernier cours puisque nos courses ne durent qu'une heure normalement. Je dirais que ça aura été un petit peu plus rapide cette fois-ci. Mais même avec le cours de vocabulaire juste avant, c'était grave tranquille. Mais écoutez, ça aura été une heure de cours grave posée. Vous avez le droit de sortir plus tôt cette fois-ci avant que la cloche ne sonne. Vous avez le droit d'aller dans la cour de récré 15 minutes avant les autres. Voilà, profitez-en. Vous allez pouvoir arriver premier au self. Vous allez pouvoir arriver premier au foyer, je sais pas où, au CDI. Donc, profitez-en bien. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore à Julien pour ses cours de japonais et pour sa présence aussi dans le live. Il était là. J'ai vu qu'il avait répondu à des questions ce soir. C'est super cool. Nous allons nous quitter là. Nous nous donnons rendez-vous pour un nouveau live. Eh bien, pas demain. Pas demain. On se donne rendez-vous vendredi pour un nouveau live. Et ensuite, on se reverra la semaine prochaine. Je vous fais à tous et à toutes des bisous. J'ai vu des gens qui avaient sub. C'est très gentil. Des gens qui subent pendant les cours du japonais. Alors que ça fait pas d'annonces. Ça fait pas d'alerte. Je le lis pas forcément de suite. Donc, c'est vraiment très gentil de leur part. Ces personnes-là sont... Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci YouTube d'avoir regardé la rediffusion. Et allez, à la prochaine. Bonne soirée tout le monde. Bonne app si vous allez manger. Bonne nuit si vous allez dormir. Bon courage demain si vous allez à l'école. Continuez à vous protéger. Portez des masques et des gestes barrières. Et vous portez dans 3, 2, 1, maintenant.